salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japa du berin ouais nous sommes là non nous les soins des emblogueurs on est toujours là au pomme présent et la famille voici vous avez suivi l'histoire de la l'artiste ivoirienne d'ici qui a vu son magasin ses économies les investissements des gens se brûler se consommer dans des flammes il y a de cela quelques jours moi j'ai pas trop je ne sais pas trop cette histoire parce que je personnellement je ne connais pas trop j'ai pas trop d'informations sur cet artiste d'ici là mais j'ai un peu fait mes recherches j'ai trouvé j'ai trouvé des choses un peu louches sur cette affaire j'ai trouvé des choses un peu louches j'ai trouvé tout ça tout ça un peu louches je vais vous mettre quelques images d'abord du magasin avant et après l'incendie après on va parler oui on va parler à regardez ça c'était je crois ça ça va être l'ouverture magasin regardez ouais un petit mâle ouais ouais dieu est grand vraiment dieu est grand dieu est grand regardez une petite entrepreneur magasin mais je dirais mais le jacis que chacun choisit machin comme il veut là on surveille donc comment qu'il n'y ait pas de vol moi je comprends pas parce qu'il raconte les femmes discutent les articles là qu'on peut pas facilement mettre un truc un truc là dans le slip on connaît on connaît les femmes on vous connaît donc vous voyez c'est assez grand c'est un grand truc plus de 500 millions en fumée vous avez vu voilà les images après l'incendie vous avez vu comment se réduit ensemble les économies les et les gens qui ont investi parce qu'elle a fait une collecte de fonds aussi pour l'aider on dit je ne sais pas c'est pas mais il fait que c'est plus de 500 millions sont brûlés là bas et c'est possible parce que c'est un petit mal là un peu vous comprenez un peu déjà qu'on vend un peu de tout les chaises les habits de ce côté et les ustensiles de cuisine de l'autre il y avait un peu de tout là bas un peu de tout comme un petit mal quoi oui ouais donc facilement 500 millions ça peut être possible parce que quand je vois et voir d'abord certaines les images de la boutique avant l'incendie je vois c'est possible c'est possible donc ce qui fait que il ya de cela quelques jours elle a rendu visite un magasin un gros magasin elle était éblouie elle dit que son rêve c'est d'avoir quelque chose comme ça là et qui elle promettait de ce magasin c'est j'ai vu c'est un blanc et souvent on sous-entend que c'est un libanais on sous-entend que c'est un libanais oui je ne peux pas vous confirmer l'entend mais en voyant ça comme c'est que c'est les libanais qui dominent dans le domaine du truc de l'entrepreneuriat en côte d'ivoire je vous entends c'est un libanais elle rêvait avant l'incendie elle rêvait à voir comme ça là mais c'est petit à petit donc c'est bien comme ça de commencer à voir les choses comme ça on l'a fait visiter et on va prendre les idées pour comprenez un peu et quelques jours après son truc se brûle les gens se disent que les gens soupçonnent que peut-être c'est la compétence dont les autres boutiques là et c'est les qui qui ont les autres magasins c'est les qui les libanais j'ai entendu le nom des libanais sorti là parmi oui 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 mais ce que vous parlez dit c'est que il faut des investigations la police doit bien faire ses recherches sur cette histoire cette histoire n'est pas simple ah ouais c'est pas simple la pauvre c'est pas simple mais j'espère que les trucs comme ça sont assurés mais comme les assurances en afrique là sont d'abord bizarre très bizarre mais on se dit que c'est la concurrence qui a fait ça c'est comme un feu provoqué c'est pas une erreur ouais donc quand j'ai vu l'image c'est comment on portait d'ici portait elle était elle était abattue elle ne pouvait même plus se tenir sur pied oui regardez les images ouais voilà donc d'ici qu'on transporte là ça c'est après l'incendie elle n'arrive pas à se tenir debout c'est terrible regardez l'état des lieux ça c'est terrible ah le monde de siens les gens sont méchants les gens sont méchants ça se passe comment pour que un truc comme ça se brûle c'est quoi c'est un coup si cuit non non c'était désolant c'est désolant quand j'ai vu ça regardez le rêve de quelqu'un comme ça se briser se brûler se consommer dans des flammes devant cette personne c'est pas facile ça c'est pas facile les gens sont en train de vouloir ouvrir une cagnotte qu'il faut qu'elle ouvre une cagnotte les gens veulent contribuer pour voir si elle peut réussir à remettre quelque chose sur pied quoi parce que c'est vraiment désolant tu commences par où et les femmes qui ont investi dans son business commencent à se plaindre oui elles commencent à se plaindre certaines reclament non leur argent non si on a investi c'est monté descendu elle va faire comment elle me plaît d'avoir son propre sort maintenant vient encore la pression encore des gens d'être des investisseurs c'est pour faire comment la famille non la police doit bien faire les investigations sur ça oui et il faut que ça soit sérieux parce que quand ça concerne les gens dit oh libanais machin truc là attention on voit si l'enquête là va me m'aboutir ça va m'arriver quelque part sans qu'on étouffe ça et la famille je suis vraiment désolé pour cet artiste je suis vraiment désolé c'est vraiment désolant oui parce qu'on veut les femmes entrepreneurs les femmes qui entreprennent qui ne sont pas là pour déco la vente du piment voilà une qui le fait et elle est frappée par le malheur c'est pas possible dans la famille c'était tout on se prend à très bientôt et force à de ici on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo un bisou et hasta pronto pour une nouvelle vidéo un bisou et à très bientôt